Thomas Soto Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas Bonjour Jean-Philippe Bonjour Thomas Ce matin, peau d'échappement et particules fines Avec Benoît Hartmann, porte-parole de France Nature Environnement Il était votre invité Thomas hier matin sur Europe 1 Si demain il n'y avait plus de circulation en ville par exemple Il n'y aurait plus de pollution en particules fines quasiment Ne plus avoir de circulation en ville, cela signifie ne plus avoir de pollution en particules fines C'est ce que dit Benoît Hartmann, il rajoute quasiment mais c'est vrai ou c'est faux ? Le quasiment est important, on va le voir Alors c'est faux Thomas, parce que certes les automobiles sont un facteur important de la pollution Personne ne le dira le contraire Mais elles ne sont pas le seul et pas toujours le principal Notre source ce matin, c'est une enquête du CITEPA Le centre d'études de la pollution atmosphérique Et bien, si l'on prend l'ensemble du territoire On s'aperçoit que les transports routiers représentent 18% des émissions de particules fines Devant il y a l'agriculture Et puis devant encore les deux postes les plus problématiques Le secteur résidentiel est tertiaire, maisons, bâtiments, notamment la combustion de bois Et puis ce qu'on appelle l'industrie manufacturière avec les chantiers entre autres Oui mais Benoît Hartmann parle bien de circulation en ville Ici à Paris par exemple, la circulation génère plus de pollution non ? Vous avez raison, soyons précis, si on se concentre sur la région Île-de-France par exemple Thomas On grimpe effectivement à 30% des émissions générées par les transports Et même près de 60% dans Paris Là ce sont les chiffres de Air Paris C'est donc un problème concret France Nature Environnement a raison d'insister Mais vous aurez beau interdire toutes les voitures, tous les diesels en ville Vous ne supprimerez pas toutes les particules fines D'ailleurs, effectivement vous l'avez noté Benoît Hartmann dit supprimer quasiment et pas complètement Mais la part de la pollution automobile, elle augmente ou elle baisse ces dernières années ? Est-ce qu'on le sait ça ? Alors, d'après les chiffres que j'ai vus, je vous dirais que c'est plutôt stable Parce que le parc automobile a augmenté Il y a plus de voitures aujourd'hui Mais dans le même temps, c'est vrai que les progrès permettent de faire des moteurs moins polluants Même si, évidemment, les véhicules diesel qui sont autour de vous Si vous nous écoutez en ce moment à Lille, à Bordeaux ou sur le périphérique parisien Même si tous ces véhicules ne sont pas tous équipés de la technologie dernier cri Loin s'en faut Voilà, on rappellera que c'est le troisième jour de pollution aux particules fines en Île-de-France et en région Nord-Pas-de-Calais Et que les vitesses maximales autorisées sont réduites de 20 km heure Par ailleurs, les poids lourds doivent contourner la capitale aujourd'hui Amélioration prévue demain Le vrai faux de l'info de la matinale Tous les matins avec Jean-Philippe Ballas C'est à 7h40 et ça revient lundi A lundi Jean-Philippe A lundi Europe 1, 7h42 François Hollande inaugurera tout à l'heure la caverne du Pont d'Arc